La situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo réoccupe plus d'un Congolais à l'Est du pays à la diaspora sur l'étendue du territoire national. Nous y sommes pour parler de la diplomatie congolaise menée depuis un certain temps par le président Félix Antoine Tisséquet du Tulumbo. Partir pour voir aujourd'hui IDFES cadré Yalala Miro, Georges vous laisse dire, on en parlera le long de cette émission. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les frères et soeurs de la RDC et surtout j'aimerais plus saluer mes frères et soeurs, mes tantes, mes grands-mères, mes pères, mes ongles et surtout mes cousins, mes grands-frères qui sont dans le cadre de déplacés. Je vous dis bonjour. Jambo wa kaka, jambo wa mama, inyambou m'unakutanika kwenye, kambi za ukimbizi. Na wambia tena, m'jambo sana. M'jambo pole sana, pole na maisha, maisha ni magumu kule m'umakambi. Tunajua, lakini, musiwaze na musizanie ya kwamba, jamuhuri ya kidemokrasia ya kunga imewa saavu. Nyi ni wakongumani, sawa sawa na wengine wotu. Na munahaki na haja ya kuishi sawa sawa na wengine wotu. Kwa hiyo, na wambia pole sana, alakini, alakini, tujue ya kwamba, tujue ya kwamba, vita inayenda fika mwisho, na kila mutu atarudi kwa kesha, kwa kenyumbani. Kila mutu atarudia, aladazia mahali kwa ke. Ijapokuwa maisha, isekuwa magumu, na manyumba zishanguka. Lakini, kuna wakati saa zingine, guvernema itaweza kumakumbuka. Hata na mawaimanitere, kila mutu atarudia kwa ke, na manyumba itajengwa, na mitu wete itakuwa salamu. Amujambo tena, bojur tule kongole, jenubli, pasi kiso usia benida, le cas de déplacer, je sais très bien qu'ils sont en nombre très exorbitant. Ceux qui vivent à Boutembo, dans les maisons d'accueil, il y en a qui vivent dans la ville de Beni, il y en a qui sont dans la cité d'Oucha. Je suis de cœur et je suis de cœur avec vous. les dames et messieurs et la diplomatie congolaise où en sommes-nous aujourd'hui, Rwanda, RDC, Rwanda également, à ces quatre jours, à quatre jours, ou bien avant la fin de la trêve, à quatre jours de la fin de la trêve humanitaire, que Georges Yala Lambiro, jusqu'à présent, n'a jamais reconnu, à moins qu'il ait modifié les longues de cette émission, prolongée par la deuxième fois consécutive. Le ministère congolais, je m'excuse, des affaires étrangères, a annoncé, c'est hier, la relance du processus de Rwanda, c'est 30 juillet 2024, par une rencontre des délégations de Kinshasa et celle du Rwanda, sous la médiation de l'Angola. Il ne fera plus que la RDC demeure formelle à sa position de dialogue avec les Rwanda, directement, et non les M23 RDF, comme l'a toujours décrié et parlé depuis longtemps le président congolais, que les M23 restent une coquille vie, à la seule condition que les Rwanda retirent ses militaires sur les sols congolais, et que ces six plétuves des M23 soient également catonnées. C'est aujourd'hui prévu, prévu aujourd'hui, que les deux délégations ministérielles du Rwanda et de la RDC, sous la médiation de l'Angola, s'est retrouvées au niveau de l'Ouanda. Monsieur Georges, ce n'est pas la première fois que ces délégations se rencontrent à l'Ouanda. Je me rappelle encore, Christophe Lutundula était là avant qu'il ne soit remplacé par Mme Wanière-Irene. Aujourd'hui, est-ce que cela semble être de la part du Rwanda prêt pour relancer le dialogue ? De la part du Rwanda, je précise bien, est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda est prêt à entamer ce processus de dialogue ? Tout d'abord, je veux... Vous m'avez toujours accusé d'avoir toujours nié la trêve. Moi, je vous dirais que la trêve n'a pas existé. Je ne vous ai pas accusé ce que vous aviez déclaré au moins dans les... Ce n'est même pas une accusation. Moi, encore, peut-être une... Je ne me justifie même pas parce que quand on a tué mes frères à Boué-Rémala, c'était pendant la trêve. Quand les F23 ont largué des bombes sur nos paisibles citoyens dans la cité de Boué-Rémala, c'est pendant la trêve. Maintenant, où se trouve la trêve ? Ça, c'est une parenthèse. Mais revenons à nos... Est-ce que le Rwanda, c'est la première question, est-ce que le Rwanda aujourd'hui est prêt à relancer des mouvements ? Moi, je pense que... D'ailleurs, plusieurs fois, ces Rwandais nous jouaient à ce qu'on appelle l'hypocrisie, le camouflage. Mais ce qui a été catégorique, fermé à sa position pour parler des lois dans Nairobi ou rien. Et finalement, le Rwanda a fini par comprendre que seulement les pourparlers de Rwanda peuvent ramener la paix. Mais dire que les Rwandais peuvent nous dribbler, non, vous voyez, moi, je suis Rwandais, moi, je suis Rwandais, derrière moi, il y a Macron, derrière moi, il y a Biden. Même 1 000 Biden, même 100 Macron, 50 000 Macron, la solution doit toujours revenir à l'Owanda. Il y en a qui croyaient que parce que quand il a été cédé au F23, là, c'est qu'il va tremploter, il va céder. Quand il a été cédé ? Effectivement. Quand il n'était pas tombé, quand il n'était pas tombé, mais il a été cédé. Vous savez pourquoi je l'ai dit ? Par qui ? Par qui ? Voilà, c'est une question aussi. Par qui ? Ils se connaissent. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, je reviens là-bas. Je reviens sur le pauvre palais de l'Owanda. Le seul chemin pour trouver la paix la plus durable, il faut toujours revenir sur l'Owanda. Et maintenant, aujourd'hui, le gouvernement des démocrates aux Etats-Unis, Macron, Musevenu et Kagame, ont fini par comprendre que Tshisekedi avait raison et il a raison. Et je suis sûr que ces gens-là ne sont plus à force de faire la guerre. Ils sont réellement à bout de force. Ils sont presque affaiblis et ils n'ont plus de mots à dire. Et par conséquent, ils reviennent par l'Owanda. Et c'est le seul chemin qui va nous amener vers la paix. Et vous savez, l'Owanda, l'Owanda ne dit qu'une seule chose. Les retraits de tous les agresseurs sur les sols congolais. Et le reste, on arrange par cantonnement. et puis la paix revient. Mais ce n'est pas comme ça. La guerre risquera de retourner de là où elle a commencé. L'autre fois, Christophe Lutundou, qui avait d'ailleurs conduit une grande délégation, dont Jean-Pierre Bema faisait aussi partie en tant que avec Boussaya Moussi. En tant que ministre avec Boussaya Moussi, vous êtes au moins nombré. Plusieurs ministres venus de la RDC, d'autres revenus d'Irwanda, se sont racontrés là-bas. Ils ont fini de les raconter à quai des poissons. N'estimez-vous pas que celle d'aujourd'hui pourra prendre cet allurement ? Vous savez, le gouvernement a une seule chose, le seul chemin que je vais dire de citer tout de suite là. Le retrait, c'est simple. Et si l'Owanda ne veut pas comprendre qu'il faut retirer ces viettes-là sur les sols congolais, ça n'engage que lui. Qu'il laisse toujours ses viettes-là ici, mais qu'il ne plaire pas vers la fin. Vous voyez la force de Tshisekédi ? Il vous disait, je garde encore mes chiens, mes chiens, qu'on appelle les sadekés et les fardissés à côté des gommes. Quand je vais leur dire de vous mordre, ne venez plus plurnicher à la maison. Et à la fin du compte, Kagame finit par accepter de retourner encore à l'Owanda. Et s'il ne veut pas toujours se conformer pour parler de l'Owanda, il a toujours le fait derrière son dos. Et ça, je suis sûr, je suis convaincu comme ça. Les exigences des deux parties, les exigences de la RDC, mais également les exigences de l'Owanda. C'est quoi les exigences de la RDC ? Et c'est quoi les exigences du Rwanda dans ces processus ? Je pense que il n'y a pas beaucoup d'exigences. En fait, les exigences de... Les exigences de deux parties, c'est quoi pour le Rwanda ? Il n'y a pas trop à exiger. Je l'ai répété, je le répète, je le dis encore. Une seule chose. Retirer les agresseurs du sol congolais. Après le retirer des agresseurs sur le sol congolais, le reste dans le cantonnement. N'est-ce pas que je vous disais avant de dire que même, même, les matériels pour aménager le camp pour le cantonnement avaient déjà été acquis ça fait presque deux ans. Et si, aujourd'hui, on revenait sur le Rwanda et que Kagame revienne à la raison, c'est tout. Tout va marcher. Mais s'il revenait toujours à l'Owanda, s'il revenait toujours à l'Owanda avec l'esprit de dire que non, autre chose que ça, il n'a qu'à se préparer pour la guerre. Préparer. Le président de la République avait déclaré, je suis là avec vous, j'espère que vous avez suivi ça, en émanagement, qu'il faut éviter les erreurs du passé. Lors de ce processus, quels sont les erreurs qu'il faudra que les autorités congolaises évident ? Je ne sais pas ce que... Les erreurs que les autorités congolaises ont évident, c'est tout possible. D'aller pour parler d'Owanda, il n'y a pas eu d'erreur. S'il a parlé d'autres erreurs, ce n'était pas ce qui concerne les pourparer. Pardon, monsieur Georges, je m'explique. Allez-y, allez-y. Cette fois-ci, comme le président de la République exige, qu'il y ait des retraits de troupes du Rwanda sur le sol congolais, bien sûr, que peut-être qu'Agama pourrait retirer cela. Ma question réside à ce point. On a toujours condamné Kabila, les gens de l'ITPS et d'autres personnes congolaises. tous les congolais condamnent Kabila. Tous les congolais. On a leur dit non, effectivement, oui. On a toujours dit, ils ont toujours dit, pas on a, ils ont toujours dit qu'il y a des procédures que Kabila avait entamés, il y a des dossiers que Kabila avait jugés, il y a des accords que Kabila avait jugés qui mènent aujourd'hui ce qu'elle dit à l'échec, d'après certaines personnes. Quels sont ces erreurs qu'il faudra éviter aujourd'hui dans le processus de la signature du travail ? Voici l'erreur qu'on ne peut jamais tolérer dans les négociations et pour parler de l'OAN. C'est comme par exemple dire qu'on pourra intégrer les éléments du M23 dans le FRDC. C'est une très grosse erreur qu'il faut à jamais éviter. C'est une erreur à éviter même, pas même le parler même dans les couloirs. Non, non, non. Vous savez, si l'armée elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que Kabila acceptait qu'il n'importe pas. Et si tu sais qu'il arrive à le faire, il ne le fera plus. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas chaque fois encore consommer les erreurs. Les erreurs que nous avons commises ou que le gouvernement avait commis par ce qu'on appelle la continuité de l'État, il faut les éviter. Par exemple, qui peut accepter qu'aujourd'hui ma Kenga soit encore un colonel dans notre armée. Et remercie-moi avoir perdu lui. Vraiment, c'est lui qui a fait tuer autant de Congolais à Kisise, à Kabilo, à Kazaro, à Bonyangula, partout là-bas, dans les cas de déplacer de Mugunga à Boreman, à Saké, et maintenant parce que il faut dire que le gouvernement est arrivé dans les forces armées. Il est récompensé au Koma. Et ça, on peut accepter. Et si Tshiseke, Dieu, ce gouvernement pouvait accepter ça, moi, je vais abandonner les dépenses. C'est l'arrivée que Tshiseke, au Dieu, si on disait qu'à partir d'aujourd'hui, Mugunga fait partie des FRDC. Je laisse ce micro. Là, je vous dis à la même conscience. Ce n'est pas le cas. on va faire à Mugunga avec des tueries, avec Génocostes aujourd'hui. Il faut encore accepter que les bêtes d'hier entrent dans l'armée. Ça, non. ça, on ne peut plus, moi, je vous le dis, on ne peut plus accepter des erreurs comme celles-là. C'est pourquoi, dans le préparer de l'Ouane, on vous dit, retrait de tous les agresseurs rwandais et ougandais avec leurs mercenaires. Deux, cantonnement et désarmement de tous les brebis ghanaises qui ont accompagné le mouvement. mais aussi, tous les fauteurs doivent être traduits en justice. C'est ça une exception. Ce que j'appelle une spécialité dans cette pour parler. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire ce que l'autre Kostamutamba a prémédité. il a d'ailleurs fait, il est parti déjà au match avant que même le temps arrive. Moi, je lui dis courage parce que au moins, tu connais déjà que ses amis qui ont trahi la nation risqueraient encore de nous demander ce qu'on appelle l'amnistie. Ça, on ne peut plus. Et voilà déjà une condamnation qui est déjà à gestation. et ils seront condamnés, ils seront traduits en justice et ils doivent être condamnés à mort avec une peine capitale. Voilà, comme vous venez d'évoquer la question de la justice, dames messieurs, nous sommes sur Congo Live Télévisions avec Georges Yalakadmiro. Je rappelle bien que c'est dans la vidéo de ma cadre de l'IDPS. Monsieur Georges, vous évoquez la question de la justice. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, sans parler alors de ses 37 élites de l'IDPS qui est aujourd'hui au pouvoir, nous voyons quelque chose sous forme de l'impunité à l'égard de plusieurs membres de l'État. Il y a des détournements, il y a du désordre qui se met dans les pays, il y a sous forme de l'absence de l'autorité de l'État dans plusieurs provinces. Plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent pas à être sanctionnées parce qu'ils ont des fonctions entre X, parce qu'ils sont des partis politiques entre X. Cela est dit à quoi aujourd'hui ? Est-ce que c'est la majestueur du pays ? Ou bien, c'est le résultat de l'IPPS 37 ans ? Je vais vous dire une chose. Ni t'étais ce qu'est d'arriver au pouvoir. Ce pays ne serait même plus d'être appelé la RDC. Tout ce que vous voyez comme velléité, comme désordre et dénoncé, c'est parce qu'il y a un pouvoir qui fait montrer à la population et on dénonce et on voit. mais depuis qu'on a été avec vous, avec Kabila, combien de détourneurs on avait présenté ? N'est-ce pas, mon frère ? Combien de détourneurs avaient été présentés à la justice ? Zéro. Est-ce qu'on ne détournait pas réellement ? Mais jusqu'au jour, il y a des détournements. Voilà, c'est-à-dire, il y a au moins déjà une étape déjà franchie. On détourne, on dénonce. Parfois, d'autres passent déjà devant la barre. Maintenant, il reste maintenant à faire quoi ? À restaurer aussi la justice pour que maintenant ce détourneur paye de l'air exact. Et c'est là que nous allons avec Kosta. Essayez de détourner vous aussi. Vous estimez avoir une réponse favorable au problème des Congolais à la justice avec Kosta. En fait, Kosta Moutamba c'est quelqu'un qui vient faire une réforme. Au moins, nous avons vu comment il est commencé. Même cet égigé qui avait déjà été jugé bien avant pour extorsion, pollution, spoliation des parcelles, il est en train encore de réarranger les dossiers. Nous disons, coup de chapeau. Vous méritez notre confiance, mon frère est excellent Kosta. C'est le temps. je vais augmenter une chose. On peut crier aujourd'hui détourneur. Mais il ne faut pas que vous soyez maintenant vous détourneur. Tout le monde peut crier détourneur. Clameur publique détourneur, détourneur. Mais ce n'est pas si c'est votre père. il faut voir comment votre attitude imaginez par exemple aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous allez me dire que réellement la famille de Nicolas Casadi est stable. Est-ce que vous allez me dire que réellement la famille il n'est pas protégé. en justice on ne protège personne. Ça peut traîner mais on finit toujours par se présenter. Alors on va finir par ici comme vous aviez évoqué vous personnellement la question de Kosta Moutamba ministre actuelle de la justice congolaise. Lui personnellement a saisi la justice pour traquer les délunquants sur les territoires congolais ainsi les dossiers de Nanga est à la table. Le ministère public a fait une réquisitoire pour la peine de mort contre Korné Nanga et ses complices auteurs des atrocités meurtrières dans l'est de la RDC. L'organe de la loi a aussi demandé au juge de prononcer la confiscation des biens de Korné Nanga de son épouse et d'autres prévenus précités dans cette affaire Korné Nanga et sa suite. Ça ne sera pas la première fois que nous voyons les gens être condamnés à la RDC. Je ne dirais pas qu'on n'a jamais vu des personnes condamnées peut-être qui ont pris les armes contre la République. Peut-être que c'est le premier cas. Mais des condamnations à la RDC des fois on condamne les gens des fois ils sont gracieux tous on sait ce qui se passe au pays. Aujourd'hui vous concrètement parce qu'il y a déjà cinq personnes à la barre à Kinshasa qui s'est rejigé personnellement devant leur juge qu'est-ce que vous entendez de ce procès ? Je vous dis je le répète c'est aussi un procès historique. Nanga et tous au staff ils seront condamnés les uns par défaut et les autres devant la barre et ils seront condamnés avec peine capitale là je vous l'ai dit ce n'est pas un prestige de prendre des armes contre sa République et ça ça devient une habitude je prends par exemple quelqu'un comme Makhenga presque dans toutes les rébellions il a toujours été présent et si maintenant on l'a laissé aujourd'hui est-ce que demain il ne va pas encore prendre les armes contre sa République ma gloire il s'est fait éviter à un mariage dont il ne connaît même pas celui qui va faire le mariage il s'est évité au mariage je passe et je suis sûr je passe et je suis sûr ils seront exécutés je vais vous révéler une chose je vais vous faire une chose vous tous qui allez me suivre sur ce micro c'est une révélation vous savez que à Ndolo nous comptons à Viro sept sacs criminels venus seulement de la vie de Goma demandez à travers le quartier de Goma on vous dirait que tel avait été arrêté tel avait été arrêté parce qu'il est criminel plusieurs criminels et personne n'est retourné à Goma et malgré cela il y a l'insécurité qui est observée oui parce que Goma était déjà une proie de l'insécurité Goma était déjà une ville d'ailleurs quand vous citez de l'internet vous direz que la ville la plus risquée la plus dangereuse du monde c'est la ville de Goma merci beaucoup merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec Georges et Alamhir au cadre de l'IDPS Parti au pouvoir aujourd'hui on était ensemble pour parler de la diplomatie congolaise merci beaucoup messieurs Georges les dames et messieurs on se fixe un nouveau rendez-vous à demain pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie